Comment ils disent les sébistes ? Canal 19, canal 19, est-ce qu'il y a quelqu'un en fréquence ? Non mais c'est trop près... Je crois qu'il y en a qui sont trompés de canal... Ah c'est moi ! Tu prends... Qu'est-ce que je fais moi ? A gauche ? Non je suis... Faut être merdique... Ok d'accord, je m'étais trompé, j'étais rendu... On aurait dû tourner à gauche Daniel, on aurait évité les feux... À droite ? À droite, je veux dire, on aurait évité les feux... Ah écoute, tant pis pour moi... Eh bien, pour nous aussi, parce que pour le coup on te suit... Je sais comment ils font les moutons... Ah voilà, ils suivent les chèvres... Bon, ok, j'ai les jopes, on est parti, il y a un bout de poing sur la route... Ok, ça marche, vidéo, vidéo... Bon, ça donne quoi ma radio, là ? C'est mieux que... Bon, ça dit quoi ? C'est moins écrasé ? C'est moins écrasé ? Heureusement que toi t'as bien vu avant... Parce qu'on pourrait inigrer quelqu'un en train de parler... Ouais, donc je vais pouvoir dire à Christophe que c'est bon alors... Ah bah ouais, non mais là, c'est bon, je déconnais... Je déconnais parce que là, en plus t'étais à mon cul... Et tu le verras là dans la vidéo... Ah bah oui, qui arrivera enfin de... Oh putain, faut que je vois ça quoi... Faudra que je vois ça si je fais ça sur plusieurs vidéos ou une seule... Bon bref, tout importe... Tu pourras écouter ça pour voir... Ouais, cher Matif, je verrai bien... Bon, déjà, il y a déjà le... Le route de ville qui donne une meilleure radio... Et puis bon, je pense que déjà, l'avoir baissé en puissance, ça ne lui a pas fait de mal... Regarde, les belérans... Eh, regarde à gauche... Putain la vache, bon, c'est bon pour nous... Daniel, fais gaffe, plus loin là-bas, t'as un radar... Ouais, non, non, mais t'inquiète pas, là, c'est bon, je vais y aller tranquillement... Ouais, ouais, non, mais je te voyais te lancer... Ça y est, il se sent des ailes... Avec sa Formule 1... Non, non, c'est 80, donc ça va, je suis tranquille... Euh... oui... Ben, tu vois, c'est finalement... D'être passé au feu, ça nous a avantagé... Puisqu'au moins, ça a bloqué les voitures qui étaient à gauche... Et nous, ça nous a libéré de pouvoir avancer... Que si on était passé là, par le coin, par le CDL Passage... Avec le feu de voiture, ben, on ne saurait pas passer... Mais si, si... Ben si, on t'aurait jeté devant au milieu de la route et nous, on aurait pu passer... Ah oui, on aussi, oui... Ah, shit, trois coups... Il va être épique ce QSO là, il y a... Jusqu'à Bordeaux comme ça, ça m'a donné... Ouais, il y a des chances... Ouais, ouais, moi je passe par... Pour attraper l'autoroute... Mais là, pour le coup, au niveau de l'autoroute, ça fait plus cher... Après, pour sortir à Mirambo... Nous, on coupe à travers... Et... On passe par... Coz, Sojon... Sojon, Coz... Pour attraper Mirambo... Et... De là, on attrape l'autoroute pour descendre... Sur Bordeaux... Enfin... Euh... Pour sortir à... Oh, j'étais... Bon, bref... Bah ouais, non, moi je prends que la Nationale, je descends jusqu'à Liban, comme ça, par la Nationale... Ah, tu pourras pas du tout l'autoroute ? Ouais, on est gratif... J'en peux passer de l'autoroute, la Sane... Ah oui... Ouais, je peux comprendre... Ah si... Ouais, ouais, puis ça roule aussi bien... Et puis, au passage... Je vais secouer l'aérienne... Mon pote Jean-Luc au passage... Allez, d'accord, ça va ? Ah oui... Daniel... T'as une grande tige, là, sur ta voiture... On dirait une voiture tamponneuse... Oui, je sais... C'est ce que tout le monde me dit... Au boulot... Tout le monde rigole... Avec toi... Voilà... Ok, ben bon... Oui, ben écoute... Je vais suivre la Nationale... Et puis... Voilà... De toute façon, Rémi, à un moment donné... Si tu veux doubler... Tu doubler... Puisqu'on... On va suivre plus ou moins la même direction... Ah ok... Je croyais que t'as attrapé l'autoroute à Sainte... Pour descendre un peu tout droit... Ok... Ben je me suis trompé... Oh là là... Je vais rentrer tranquillement par la Nationale... Si je le meurt... On ne peut pas... Ah ah... La petite antenne qui était sur le côté... C'est pour se gratter l'oreille... Oui, voilà... C'est... 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 Ça me chatouille... Je l'apprécie... Ça me chatouille après... Et ça peut éventuellement servir de chose pire... Euh... Vu comment aller... Je suis pas sûr... Ou alors... C'est pas le pied... C'est... C'est... Je l'ai pas vu là... La boîte à images... C'était là... Tout à l'heure... Là... À Marraine... Alors... T'as vu... On a redescendu... Pour remonter après... Là... Au niveau du croisement... Là... Qu'il y avait sur la gauche... Ben c'était juste là... Dans la montée sur la gauche... Ah ok... Ben tu vois... J'ai pas fait gaffe... Ben bon... Comme je t'ai dit... Euh... Je vais... Les... J'essayais d'avoir... Mettre là... Peut-être que sur la... La journée d'hier... Euh... J'espère pas... Parce que... La journée d'hier... J'aurais pu effectivement... Avoir reçu... Une belle image... Ah... C'est pas parti... Euh... Je dois mettre le clignotant... Là... Ben oui... C'est comme ça... Ben oui... Moi je... Je vais en face... Ben oui... On a pas appris le... Euh... On a pas appris le... On a pas appris le code de la rue... De la même façon... Ben oui... C'est comme ça... Donc moi... C'est pas la bonne... Si... Non mais il y a... Il y a deux versions... Il y a l'ancienne version... Ou euh... Quand on te disait... Euh... Si vous allez en face... Vous mettez le clignotant... Juste pour sortir... Et la nouvelle version... Ben... Dès que tu arrives sur le clignotant... À gauche... Pour aussi tout balancer... À droite... Ah mais c'est le... Ça c'est le... Le... La dernière... Euh... Attention les panneaux... Sur le côté... À droite... Euh... Ça c'est le... Ah oui... À droite... Qui... Qui... Qui est comme ça... Qui a été voté en 2019... Euh... C'est non... Si... Néon respect du code de la route... Euh... Pour les indicateurs de direction... En rentrée... En sortade de rentrée... Euh... Ça n'a pas de sens... Tu t'en vas... Tu fais le tour de rond-point... Pour aller à gauche... D'accord... Ok... Je comprends... Mais euh... Tu fais le tour de rond-point... Pour aller en face... Pour mettre tes clignotants à gauche... Il y a... Il y a une aberrance... Non... Parce que tu indiques... Que tu t'en vas sur la gauche... Maintenant... Si tu n'as pas de route à droite... Tu mets ton clignotant à droite... Puisque tu vas en face... S'il n'y a pas de route à droite... Attention... Il n'y a pas de route à droite... Tu mets ton clignotant à droite... Pour dire que tu vas en face... Si tu as... Comme on vient de faire... Regarde à gauche... Euh... Une route à droite... Et que tu dois aller en face... Tu dois mettre ton clignotant à gauche... Et le remettre en sortant... En direction... Euh... Euh... A droite... Quand tu sors... Ah ouais... D'accord... Voilà... Donc tu vois... Après tu sors... Euh... Avec le clignotant... Avec le clignotant... Et euh... Et ça... Enfin... Bon... Il faut la chasse... Mais euh... S'il faut la chasse... Surtout avec les droites... Voilà... Et... Donc là... Il ne roule pas là... En plus il roule sur la bande d'arrêt de chasse... Alors euh... Ça doit être... C'est un plat là... Euh... Voilà... Ça c'est le décret de loi qui est sorti... Qui est officiel depuis euh... Depuis euh... Depuis le mois de euh... De janvier là... 2019 hein... Ah... D'accord... Donc effectivement c'est tout récent... C'est euh... D'accord... Ce texte il n'est pas encore rendu chez moi encore... Ah si... Non mais je déconne euh... Je dirais simplement euh... Ok... J'en prends bonne note... Et c'est un motif de recalage au permis pour le voir... Voilà... Putain... C'est vrai que j'ai pris du poids... Faut que je m'aigrisse... Bah rien... Non non... Super lourd... Quand tu passes la conduite euh... Le lourd et le super lourd... Ils peuvent te... Te briner la gueule... Et te dire... Monsieur... Vous repasserez la prochaine fois... Alors au niveau des camions... Oui effectivement ça je... Je l'avais remarqué depuis longtemps... Au niveau des voitures euh... Effectivement comme Daniel vient de l'expliquer... C'est euh... C'est euh... C'est nouveau... Ouais c'est un mat... C'est nouveau... Mais nous... Sur les camions euh... Moi j'ai pris l'habitude parce que euh... Euh... Étant avec un camion euh... Bah euh... T'es obligé d'en prendre l'habitude... Parce que sinon... Si t'as un copic euh... Qu'est planté dans le milieu du rond... Pourrais tu te faire élever... Mais euh... C'est vrai que euh... 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 Daniel prochain croisement à droite... Si tu veux prendre un national... Ok parfait... Enfin quand je dis à droite... Ah oui c'est ici à droite euh... Euh... Le... Le à droite il s'en va en face hein... Exactement hein... C'est pas là où tu vois la voiture euh... Euh... Noire euh... Je sais pas quoi là qui... Qui s'en va d'abord... C'est euh... Le à droite en face... D'accord oui... Donc en face... Ha ha ha... Et Thomas est-ce que j'allais te poser comme question... C'est que c'était à droite euh... 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 C'était tout droit ? Et là en plus c'est vrai je te l'ai dit un peu vite euh... C'est euh... Voilà... Maintenant que je peux te le dire... Ah si... Je suis allé un peu rapide hein... Voilà... Donc là effectivement... Là c'est maintenant effectivement... Là dessus tu vois le... Le panneau là présentement... Euh... Euh... Oh il a trouvé comment mettre le kinotan... Euh... T'as pas mis de kinotan à gauche hein... Ben là je m'en vais à droite... Tu veux pas le mettre à gauche ? Ha 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 ha... Putain... Si les... Si les comiques nous les écoutent... Ils doivent se lire... Mais je sais quoi ! C'est quoi... Ha ha ha... Attends toi au pire... Y a une vidéo qui est en route là... Je sais pas combien de temps elle va tenir... Parce que là ça va être pour le coup euh... Euh... ça va être joyeux les publications sur le groupe Kilomagic en plus ah bah là, 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 elle n'a pas fini oh oui avant de m'attaquer en vidéo j'ai un autre truc à faire justement pour FCBA là il faut que je leur fasse mon petit compte rendu que je leur envoie et eux continueront à le construire de leur côté d'ailleurs à propos de ça j'en ai discuté avec Joël tout à l'heure Joël Kilomagic je mettrai sur qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il freine et Joël Kilomagic je mettrai le lien d'une amie que je connais qui fait du cadeau personnalisé et ça pourrait intéresser Joël m'a dit, bah ça serait pas mal pour ceux qui veulent se faire des t-shirts avec leur indicatif et tout ça c'est une amie qui travaille sur Camignac et qui fait de l'impression, tu sais, sur textile sur coche de téléphone, sur mag et sur un pâteau quoi Ah oui d'accord, du coup ça mettrait un petit peu de relief dans tout ça quoi Oula, t'as mis des mots là Ah bah c'est le relief que tu m'as parlé au niveau des impressions sur le t-shirt Ah j'ai hâte, ouais elle le fait et donc j'en ai parlé à Joël, Joël m'a dit partage le lien sur le groupe Kilomagic et puis éventuellement on pourra le mettre sur la plan de civils francophones si jamais des gens que ça peut intéresser qui veulent se faire faire des trucs genre un meug ou un je peux même faire des tapis de souris tout un tas d'un truc Et où t'es calé là sur la boulecade ? делать le mot On est où t'es calé là sur la boulecade ? Ah par la boulecade, Cavignac C'est en train de passer en dehors Oui, pardon Allez, du côté, tu es carré ou de la côté ? Euhm, à l'entrée.... Tu rentres par quand tu rentres dans Cavignac par le resto le pressoir Donc c'est coleté, la boulecade Sur le super-vue, alors attention, Kavidiaq a parlé de la super-vue. Voilà, il est juste avant la super-vue, l'ancien bâtiment, c'était un truc de tondeuse, enfin c'était du matériel de motoculture qu'il y avait là avant. Ok, d'accord, bon, bon, bon. En fait, comment est-il, là, le baradou, là, comment est-il allé ? Alors, au près, comme ça, l'écho serait un poil, un poil trop haut. Là, c'est pas bien méchant, on comprend bien quand même, mais il est un peu haut quand même. Ouais, ben, comme je dis, il n'est jamais touché dans le poste, donc si tu veux, voilà, je vais l'enlever. Voilà, par exemple, tu vois, là, bon, là, au niveau du micro, il est assez roux, hein. Au niveau du poste, là, je l'ai enclenché, et là, c'est mon réglage maison, là, que tu entends, là, derrière. C'est bien comme ça, là, comme tu as, là, moi, je... Non, mais je l'enlève, bon, moi, je le mets jamais, là, c'était juste pour faire un essai comme ça, hein. Ok, ben, tu l'auras dans la vidéo. Ok, oui, je regarderai ça, comme ça, au moins, je verrai, je m'écouterai. Voilà, voilà, oui, retour, oh, ben, ça y est. Oui, 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 ben, Daniel, si ça t'interesse, je t'enverrai le lien, elle a une page Facebook, je t'enverrai le lien. Ah oui, j'aime bien, oui, effectivement, parce que moi, j'ai des amis, ben, sur les deux communes, hein, d'après la Ruscade et Cavignac, hein, donc, voilà. Donc, éventuellement, c'est vrai qu'en plus, c'est pas peu loin, mais ça peut être intéressant. Oui, il y a ses coordonnées dessus, sur sa page Facebook, elle peut te dire ce qu'elle peut faire, comment, machin, et tout ça, il n'y a pas de souci, quoi. Et puis, en plus, c'est une amie que je fais connaître, qui, qui mérite d'être connue, parce que, ben, si elle a fait ça en reconversion du métier d'ambulancière, elle était ambulancière avant, et elle s'est reconvertie là-dedans, bon, ça commence à marcher, et ça n'a pas été simple au début, mais c'est vrai que, bon, voilà, comme tout, hein, malheureusement. Ah, ok, pas de problème, alors, oui, oui, tout à fait, ben, tu sais, c'est vrai que les reconversions, c'est jamais très facile, voilà, qu'est-ce qui se passe, là, il y a, qu'est-ce qu'il me fait, là, là, d'accord, ok. Allez, on va tomber sur la voiturette, alors, j'espère qu'elle va pouvoir rouler, là, 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 c'est une Ligier, on va savoir, ça roule, là, Ligier. Et, arrête de secouler la tête, Daniel, on entend les cloches. Ouais, ce que je vous montre, c'est, ça sent le creux. Attends, je crois qu'on a perdu quelqu'un, là. Ah, négatif, c'est bon, je vois Dundee, je vais la rembourser. Ok, ça marche. Ah ouais, parce que j'ai deux bagnoles, entre les deux, là. Ouais, ouais, ah ouais, ça y est, je te vois. Ouais, j'ai deux, j'ai deux autochtones, là, entre les deux, là, qui ne savent pas trop où ils vont. Ok. Ouais, c'est ce que j'avais pu comprendre, qu'ils nous maquaient quelqu'un tout à l'heure. Bon, après, j'ai vu qu'il n'était pas plus loin. Oh putain, mamie, je te demande, mais qu'est-ce que ça fout encore en volant, quoi ? Là, tu ne sais pas où ils veulent, quoi. Ouais, non, mais sérieux, il y a vraiment un âge limite pour conduire, parce que c'est un temps inférieux, c'est un précheur, c'est des enjeux publics. Tu sais, au niveau des jeunes, des fois, je me pose la question aussi. C'est vrai qu'on a tendance à toujours dire les vieux ceci, les vieux cela. Et puis, des fois, tu doutes, tu regardes, merde, déjeuner. Ouais, fermate, fermate. Ah bah, j'ai un exemple, je te rassure, mon fils, il y a quelques temps, je ne sais pas comment il s'est démerdé, il s'est fait choper un poing à Chemnier. Il est venu, il me dit, « Eh, machin, je ne comprends pas, hein ? » Ben, je dis, « Ouais, mais il me dit, mon compteur, il est faux de 15 km heure. » Ben, si t'as un carreau, il est 15 km heure, c'est moi aussi, tu ne pourras pas choper, c'est tout. Ah, je suis droit à go. Ben, oui, attends, il faut arrêter, il a perdu un poing, il en perd les provoies, toi. Il est devant plutôt 15 km heure au-dessus de la réalité. Ah, négatif, négatif, il savait que son compteur lui bloquait, lui, répliquait 15 km heure, mais il s'est fait choper à 101 au lieu de 90. Ah, oui, putain, il faudrait qu'il le fasse réparer. Eh ben, oui, ben, comme je le dis, si t'as perdu un poing, on voulait, je dis, mais celui-là, tu ne vas pas mettre 6 mois, comme nous, elle règle bien, et tu vas mettre un an. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que c'est que je voulais dire par rapport à ça, là ? Oui, bon, le mien, là, il ne me vole que 2-3 km heure, hein. Bon, là, moi, j'ai le mien, pour être à 80, je le mets à 83, voilà, là, je suis à 80. Si je me mets à 80, je suis à 78. Bon, bref, enfin, lui, c'est une vieille fille ou un litre, une vieille fille ou un litre, une vieille fille ou un litre, des années 80, 90, ça, les clients, ça, les clients, donc tu comprendras bien que la baguette, elle a 20 ans, donc tu comprendras bien qu'au bout de 20 ans, le compteur, il ne se voit pas juste, juste, juste. Oui, oui, non, mais tout à fait, bon, au moins, encore, ça va, parce que c'est un compteur digital, donc c'est vrai qu'au moins, tu vois la vitesse réelle que tu roules. Moi, c'est sûr. Ouais, j'en va dedans, moi, ça va, elle est assez précise, Apollo, là, bon, tu me diras, elle a que d'un an. Et c'est quoi, un compteur digital, que ça, ou c'est un compteur aiguillette ? Non, négatif, c'est de l'aiguille, hein, c'est de l'aiguille, mais après, si je veux, quand je fais la navigation, euh, il est plus précis, lui, le GPS. Ah oui, non, mais ça, tout à fait, oui, non, mais voilà, je, le GPS, là, je le fais, voilà, j'ai mis IEV, enfin, on va dire, le GPS, ça peut dire ça, pour entrer des deux sèvres, c'est vrai, pour descendre des deux sèvres pour revenir, ici, à Marraine, mais bon, en généralement, je pourrais y aller en entier, mais je fais l'itinéraire, euh, à la main, euh, je rembarque tôt, et euh, je roule, là, pour monter à l'Alsace, c'est là, au mois d'un septembre, euh, j'ai fait, j'ai déjà préparé mon itinéraire à la main. Bon, on va promonter à l'Alsace, si tu veux, je t'as de l'homme, il y a rien, je le connais par là. Bon, ça fait que la 4ème, je crois que j'ai monté. Bon, on va reprendre à l'Alsace, je reprends, euh, Angoulême, Bélac, euh, Guévé, Montluçon, un bout de la Faforpillon, la RCA, je sors en, à Chalons-sur-Saône, euh, Chalons-sur-Saône, euh, direction Besançon, et euh, l'autoroute jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à Volkswagen Z, au-dessus de Colmar. Ah oui, c'est cette route-là que je vais, moi, non ? Ah oui, c'est le plus direct, euh, sinon, euh, bah disons que, c'est là que ça te coûte le moins cher en péage, quoi. Ah oui, tout à fait, oui, ah bah non, moi je prends, je prends pas que, euh, je prends pas du tout de péage, hein, je prends que de la Nationale. Ah oui, bah tu fais Chalons, Dolbe, Besançon, et ainsi de suite. Voilà, oui, oui, tout à fait, ouais. Ah oui, ça va, toi, mais non, camion, on est obligé de prendre l'autoroute, elle est interdite au plus de 75, celle-là. Ah oui, donc, tu m'attends jusqu'à là-bas, quand même ? Ah bah oui, oui, moi, je monte jusqu'à Colmar, ça m'arrive, euh, euh, je vais, euh, pour te donner une idée, je vais jusqu'à Braizac, exactement, jusqu'à 9 Braizac. Ok, oui, oui, je porte très bien, oui, oui, oui. Ouais, d'accord, je, euh, je situe très bien. Mais moi, je vais aller à Celesta, là, j'ai trouvé un Celesta, enfin, euh, 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 Beldechain, si tu veux. Voilà, c'est Bas-de-Chem, là où je vais, attends, oui, c'est en face. Oui, en face. Voilà, donc, euh, et, écoute, je connais déjà un petit peu, euh, euh, tout le quartier, là, donc, euh, pour moi, ça va être pas facile. En bas, euh, Daniel, là, au petit rond-point, tu prendras à droite, euh, tout droit, le pont à gauche, tout droit. Ah, ok. Bon, ben là, moi, je vais en perdre, là. L'Ottawa, là-bas, alors. Ouais, alors, euh, de côté du pont, euh, en bas, là, tu t'en auras à droite, euh, tu vas tout droit. À gauche. Euh, tu vas tout droit, tu vas avoir des ralentisseurs, tu vas avoir un stade, là, sur ta gauche. Euh, tu vas passer, euh, tu vas passer sur le pont, et euh, et là, après, euh, après avoir passé le pont, tu tourneras à gauche. Ouais, tu prends direction changeante, c'est ça ? Bon, ben, fais-le me dire de suite que tu connais, Iwan, H.I. Ouais, c'est bon, la vie est la mamie, là, H.I, là. Oooh ! He-heu, he-he-he, heu. Ah, ouais, alors, mais euh, ben alors, ouais, euh. Avec un Opel Mokar, tout neuf. Bon, ben, tu sais, le quartier, je ne le connais pas trop mal, parce que j'étais très navéguée en messagerie quelques, quelques, quelques mois, donc euh, ça va. OK, d'accord. Dis donc Daniel, t'as bien frôlé, là, le, le... le trottoir. Bah oui, j'ai obligé de mettre un peu pour laisser passer les autres à gauche là. Ouais, j'ai bien compris. Là je venais à Sojon, je venais livrer un impieur et je livrais le crédisionnaire en papier. Oh yeah ! Heureusement que la route est en sens unique là, parce que sinon dommage. Ah là oui, comme tu dis. Bon je vais prendre 30 secondes là, j'ai appelé Monique pour lui dire que je suis sur la route. En route hein ! C'est là qu'on voit l'intérêt du kit main libre. Ah vous avez pris quoi, centre-ville ? Oui, aussitôt après le pont, on a pris à gauche et tout droit. Ah ouais, mais moi j'ai dû me planter quelque part, j'arrive dans la rue piétonne. Oh l'autre ! C'est pas grave, je vais ressortir de l'autre bout. L'autre bout de la roue piétonne ? On peut voir ça comme ça. Ouais, je pense, je devrais pouvoir ressortir par là. Putain, surtout qu'elle est pas dans le bon sens. Ouais, là c'est bon, attends, j'arrive où là ? Eh Daniel, tu aurais dû prendre à droite là ? T'es dans un cul de sac, je t'attends. Ah oui, mince, d'accord, j'ai pas fait attention, j'étais sur le téléphone, je fais demi-tour. Mais il roule ? Ouais, non mais c'est bon, j'ai personne derrière moi. En plus, je prends le machin contre-sens, bien. Ok, voilà, je te vois arriver. D'accord, j'y vais. Bon, on a perdu quelqu'un au cours de route ? Non, mais euh... Bah non, parce que je vois Daniel, donc euh... Ah, ok. Et donc, tu suis ? Ah ouais, mais moi j'arrive d'en faire. Bon, bah c'est bon, tout le monde s'est retrouvé quoi. Enfin, presque. Ah, j'envoie toi. Ah bah tu vois, où tu passes, la dundi devant, il y avait un peu plus loin, il y avait un imprumeur. Autrefois, je le livrais en papier ici, dans sa rue. D'accord, alors ça veut dire que t'es derrière alors ? Ah, j'envoie, j'arrive au niveau de la grande maison à étage que t'as passé là. Oui, ok. De celui-là, une cinquantaine de mètres derrière Valide. Oh, ok. Tu verras à la sortie, là, normalement t'as une direction euh... 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 Merde. Non, je crois, et j'ai marqué la dernière petite estonne. Et c'est par là que tu passais ? Ouais, Charmaine, tu retombes sur les ronds-points à l'entrée Royan là-bas. Ok, voilà, j'arrive au panneau de sortie de ce jour. Voilà, c'est ça, mais c'est celle-là là. Euh, j'ai pas vu Royan à droite. Ben, cause semi-sac Apollo. Ah oui, là, oui. Ben, est-ce que là, t'as le droit, tu vas comme l'église, tu fais le port. D'accord. Euh, quelque part par là, sur la gauche, euh... Ça doit être la dernière maison, là, qu'il y a, là, sur la gauche. T'as... T'as une antenne, là, de prise, là, sur le pignon. Eh bien, c'est pareil, je sais pas si vous avez fait gaffe, euh... Hier, en traversant, alors, je me rappelle plus si c'est Laurignac, ou euh... Un autre patin, là. Il y a un endroit juste à l'entrée du village, il y a tout un tas d'antennes. Je sais pas si c'est un radio amateur ou une radio... Une radio locale. Il y a tout un tas d'antennes. Oui, je vois, euh... Radio amateur. Et là, là, tu es passé... Ouais, tu es passé à côté, là, pareil, là, sur la gauche. T'as eu une station, là, c'est... Vu l'antenne, on dirait bien, euh... Une manteau va vite, hein. Ou quelque chose... Ah non, allez ici, l'antenne. Voilà, allez ici, à gauche. J'appelle la ville. Ouais. Au revoir, on dirait, euh... Une, euh... C'est simple, j'ai plein de 7.3 Radian. Non ? Non, c'est un tas de mille. Ah. Autant pour moi. Ah, j'entends un casouiller dans le lointain derrière. Non, j'entends plus. Euh... Alors, bon non plus, j'entends rien. Ah non, mais c'est Rémi, euh... Il y a des moments, euh... Je sais pas s'il est... Je sais pas s'il va au travail, hein. Ou s'il va pas en HP. Parce que, euh... Quand il explique dans les vidéos, C'est très très difficile d'entendre les personnes qui parlent derrière. Et il y a que lui qui les entend. Alors, je sais pas s'il est tout seul. D'ailleurs, son volant aussi, ils sont plusieurs. Mais... Il y a des moments... Oh là là ! Aïe, aïe ! Qu'est-ce que tu veux ? A son grand âge, il commence à gâtir. Tiens, allez ! On va se croire en Angleterre, un petit peu, là. Putain, comment il me députe derrière, lui, hein ! Et encore, là, t'as de la chance, on est encore moins. Parce que... Ça aurait été que dans moi, il y a longtemps que j'aurais été devant, hein. Ah oui, j'ai bien compris. Et encore, on n'est pas en convo exceptionnel, euh... Parce qu'en convo exceptionnel, c'est... C'est... Ça déboule devant, et c'est... Une gare, hein. Et euh... Je cherche pas s'en voir. Ah mais... C'est quelque chose, puisque nous, on a des... 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 Des remords qui viennent, là, qui nous font des convois. Là, tu sais, la maison qui est au Royaume, là. Euh... Avec la grande maison, là, qui... Qui font des... Des convois exceptionnels, là. Qui sont au Royaume et à Saint-Jean-Diaque, là. Et euh... Donc euh... C'est pareil, quand ils sortent, euh... De chez nous, là. Euh... Ben ils prennent à toute la route, hein. Et qui, c'est... Euh... Qu'appelle ou... Qu'en fait, là ? Da M. Qui ça ? Da M. K R. Ah, je connais pas, donc. Delta Alpha Hotel Eco Romeo. Ouais, non, mais ça me... Ils me disent rien, ça. Et Da R, ça te parle pas, là, Da R ? On t'a assez gros, oui. Ah, Da R, ouais. Da R Socata, oui, d'accord. Oui, là, je comprends bien. Bon, je sais pas si là c'est la Socata, ou quoi, mais... Bon, c'est... De nous, c'est Da R. Ouais, ben c'est... Da R, Da R Socata, euh... C'est euh... C'est tout le même groupe, euh... C'est euh... Ils font du convoi, et euh... Ils ont une plateforme aussi, à Tarbes, là. Euh... On a les euh... J'allais livrer des... Des pièces aérodotiques, là-bas. Là, on est légèrement à travers. Ah, et donc, euh... T'as l'intérêt d'être le bon chauffeur, pour euh... Pour passer ce... Des centre-ville, là. Mais c'est bien ce que je disais. Ils roulaient pas dans les centre-ville, ça, là. Ah, ben là, c'était euh... C'est un... C'est même pas... C'est un petit village, là, c'est euh... C'est euh... Gourville, ça s'appelle. Ah, mais Gourville, oui, Gourville, en Charente. C'est un petit village. Non, non, non. Le... Le petit euh... Là... Le... Le premier panneau, là, que t'as vu. C'est marqué chez Gourville. Et là, il y a un garage, dans ce truc-là. Dans ce petit lameau, là. Non, toi. Mais j'ai pas... Non, j'ai pas... Parce que je connais euh... Un village... Toi, c'est Gourville. Moi, c'est Gourville. Voilà. C'est... C'est pour ça que euh... Je suis confondu. Ah, c'est en mode euh... Ouais, Gourville, oui, je connais. Mais euh... Là, c'est Gourville. D'ailleurs, le mécano, il avait pas une tronche à suivre ses arrivations en bestiaux. Oh la vache. Ah, il est bon, t'arrivé euh... T'avais livré l'après-midi, des fois, il sentait une richard le vent. Ah, il y a un mec qui aimait ça. Mais par contre, il paraît que euh... Un mécano euh... TP, agricole euh... Envers. Ah, mais ça, c'est... Là, n'empêche pas l'autre, mais c'est euh... Voilà, quoi. Euh... C'est même souvent des personnes, bon, qui... Qui ont des... Enfin, pas des difficultés, ou des... Je sais pas comment on pourrait dire ça. Voilà, des... Et euh... Et euh... Mais c'est des gens qui travaillent super bien, quoi. Ah ouais, Germain, toi, j'avais euh... J'avais un copain, il était euh... Maître ouvrier maçon euh... Tailleur de pierre. Euh... Tu lui mettais un bloc de pierre dans les mains, il en faisait ce qu'il voulait. Par contre, si vous avez une malheur de mettre le nez dans une bouteille de Ricard, c'était fini, dans un peu rien. Ouais, c'est un peu, j'ai pu l'offrir à la tire. Ah, il voulait tourner. J'ai oublié de mettre le nez dans la voiture, rien de fouet. Putain, n'empêche qu'en attendant, vous avez eu la surprise. Enfin, euh... On aimait la baignée, hein. De toute façon, un baisseur ce perso. Et euh... Des Suisses qui sont mis spécialement, là, de... Depuis chez eux, là, pour euh... Pour euh... Pour nous voir au salon. Ah bien, joli, hein. Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Ah ouais, non, mais euh... Bah ouais, mais euh... Et... Et... Euh... Oui. D'accord, bah écoute, c'est bon à savoir, parce que... Pour un... Pour un premier salon, j'ai trouvé ça bien sympa, moi, euh... Et euh... Et euh... Bon, à part un ou deux, là, euh... Avec qui euh... Un gars avec qui j'ai discuté, il y en a qui s'est mis entre les deux, euh... En gros, euh... Si tu vas par là, euh... Bah j'étais pâtissibiste, donc euh... Un peu euh... Voilà. Tu vois, tu vois, tu vois, tu voyais qu'il y avait un Français entre les deux, mais sinon, entre le monde, euh... La plupart, très sympathiques, hein. Ah oui, oui, non, mais de toute façon, euh... Voilà, comme tu viens de le dire, c'est vraiment une petite minorité qui euh... Qui peste, mais euh... Tout le reste, t'as vu, c'est super agréant, hein. Ah oui, oui, affirmatif, hein. Et puis, tu vois, alors, euh... Sur la remise des lots, euh... Bon, ils avaient mis, euh... Sur le truc, ils avaient mis KiloBike 33.07. Et euh... Bon, euh... Ils se sont pas fait de... De euh... Voilà, c'est euh... D'abord, tu participes, voilà, et puis terminé. Euh... J'aurais pu très bien venir, euh... En simple spectateur, sans indicatif, ni rien du tout, et puis euh... Et puis euh... Et puis euh... Participer, tout pareil, c'est euh... Non, c'est... C'est très accueillant. Euh... Franchement, euh... L'année prochaine, je pense que je reviendrai faire un tour. Ouais, mais c'est vrai, hein. Je vois, la... La première année qu'on est arrivés là-bas, Bon, on s'est... On s'est un petit peu... Étudié, euh... Tout ça, hein. J'ai jugé, tout ça, euh... Observez, voilà. J'ai cherché le beau. Et puis depuis, euh... Depuis tous les ans, on est là, hein. D'ailleurs, je sais même plus depuis combien d'années on le fait. Euh... Euh... En quelle année on a commencé ? Euh... Il faudrait que je fasse des petites recherches, là, sur internet, là, Que je vois par rapport à autre chose. Euh... D'autres trucs, euh... Ouais, ça fait quand même déjà quelques années, hein. Ouais, moi, c'est la quatrième année, Rémi, que je suis avec toi. Ça doit en faire 6 ans que tu dois y aller, euh... 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 6 ou 7 ans ? C'est, euh... C'est, euh... Ouais, il faudra... Non, mais de toute façon, j'essaie de me reférer, hein. Il y a... Euh... Ah, puis de toute façon, euh... Euh... Je dois avoir des... La première fois que j'ai fait les salons de marraine, c'était sous l'association de journal du 11 mètres. Euh... Ah oui, parce qu'à l'époque, je prenais un magasin, euh... Euh... T'avais Radio Civimag, et t'en avais un autre qui s'appelait Megahertz, euh... Euh... Et qui traitaient aussi bien de la civique que du Radio Amatars. Et ils semblent avoir vu des... Passer des publications de... Sur le salon du REF. Ah oui, bah alors, eux, le salon du REF, ça fait, euh... Ouf ! On ne compte même plus, hein. Alors, euh... De mémoire, au début, le salon du REF se faisait à Blouage. Euh... Euh... Oui, c'est ça. Donc là, c'était un ordinaire, euh... Beaucoup moins pratique. Et puis après, je ne sais pas pour quelles raisons, de ça, euh... Euh... Le salon, euh... C'est poursuivi sur le... Sur Marraine. Et depuis, il n'a pas bougé de Marraine. Sauf qu'une fois, quand il y a eu des travaux, justement, à la salle polyvalente de Marraine. Et que, bah pour le coup, le salon s'est fait au sud, en dessous de Rochefort, euh... Ah, euh... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh... Euh... Mais bon, c'était la seule année, là, pour raison de travaux, là, au niveau de la salle, que le salon s'est fait ailleurs. Autrement, oui, ça fait, euh... Ça fait bien longtemps qu'il se fait là, quoi. C'est là qu'elle a sorti de ce village, là, que tu as les antennes, là. Ouais, c'est un radiamètre, ouais, c'est bien ça. C'est bien ce que j'avais compris. Bah, c'est en fait, ouais. Je pensais que c'était une, euh... Une radio, euh... Tu sais, ça aurait un truc d'émetteur de radio, euh... Comment dire ? Ah oui, oui. Bah, je n'avais pas vu des filières, et tout bordel. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, là, ça me parle mieux. Parce que, au départ, je pensais que c'était un truc de radio local, tu sais. Ouais, ouais, euh... Vu ce qu'il a là, on peut dire, qu'est-ce qu'il y manque ? Eh bien, les antennes pour transmettre, euh... En servant de la Lune comme satellite. Et, euh... Plus, les transmissions par parabole, euh... Eh bien, satellite. En gros, voilà ce qu'il y manque, oui. Je crois qu'il les a, Rémi, les antennes. J'ai, sur le toit de la maison. Il les a... Euh... Oui, c'était pas des barques que tu as voulu dire, Rémi. Et, euh... Euh... Le salon, effectivement, euh... 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 Sur la... La citadelle d'Abroage, hein. Euh... C'était dans les années 90, euh... Euh... Et ça existait déjà bien avant 90, euh... Et c'est vrai que ça se faisait là-bas en plein air. C'était vraiment... C'était vraiment agréable de... Bon... Avec des... Un week-end comme on a eu aujourd'hui, non ? Mais, euh... Pour moi, c'était... Euh... C'était génial, parce qu'on était vraiment à bord de l'eau. Euh... Euh... Il y avait la citadelle, tout ça, là. Il y avait de quoi se promener. Euh... Euh... Non, c'était vraiment... Euh... C'était vraiment génial, là. Je me rappelle, moi. Euh... Et euh... Euh... Et euh... Non, c'était vraiment... Très agréable, aussi, hein. Ouais. Mais chacun avait intérêt... Alors moi, je ne l'ai pas connu, hein. J'en ai entendu parler, tout simplement. Alors, euh... Par contre, tu avais intérêt à ce que chaque stand ait son chapiteau ? Parce que sinon, là, dommage. Ouais, mais de toute façon, c'est ce qui... euh... C'est ce qui était prévu, en fait. C'était comme ça, hein. Euh... Chaque avec son chapiteau était prévu pour... Euh... Un cas de mauvais temps, en fait. C'était... euh... Mais chaque stand, il fallait qu'ils amènent euh... Ce qu'il fallait. Euh... Ouais, ouais, d'accord. Ouais, c'est bien ça, hein. Hop, désolé. Oui, je disais. Faut appeler le tombard d'armes et puis en avant, oui. Voilà, mais ça se faisait, tu vois, comme si euh... Là où il y avait des camping-carts. Voilà, comme une au brocante. Voilà, c'était exactement... Euh... Pour faire la comparaison, comme une au brocante de... De choses euh... Euh... Voilà, banales, euh... Qu'on trouve euh... C'était exactement la même chose. Ouais, ça arrête. Voilà, hein. Euh... Mais sur Bordeaux, là, il y a euh... Parce que il doit bien y avoir un... Voilà, un F33, là. Il y a rien qui se fait sur Bordeaux. Alors si, il y a le F33, je crois. Mais euh... Euh... La... Enfin, la seule chose qui se fait, c'est Radio Broc. Mais Radio Broc est sous le... Sur l'altitude du Radio Club de Testas. Voilà, donc euh... F6, DBT, ou voilà, comme ça, je crois. Le Radio Club de Testas. Mais j'ai pas de mémoire, mais bon... Euh... Je crois que c'est quelque chose comme ça, hein. Voilà, donc Radio Broc, c'est sous le... Sur l'altitude, enfin... Sur le parcours libre du Radio Club de Testas. Mais le RF33, on en a fait rien, hein. Firmat, ok, ok. Bon, mais euh... Ouais, ouais, mais Radio Broc, c'est vrai que... Ouais, j'avais entendu parler d'un truc, ouais, sur Cestas, mais euh... Je m'en suis jamais trop préoccupé. Il est passé ou il est à venir ? Alors, maintenant, il est à venir, parce que c'est au moins de là. Ah, d'accord. Alors, justement, puisqu'on parle de Radio Broc, euh... Nous, en ce qui nous concerne, euh... On a pas de stand, on a rien de tout ça, on y va en visiteur. Par contre, ce que nous faisons, et ça, c'est grâce à Daniel, euh... Le midi, on se regroupe tous. Alors, on est euh... En général, on a à peu près une moyenne d'une quinzaine. Là, une quinzaine de stations, là... Et on va tous aux restaurants. Ah oui, bah c'est une bonne idée, ça peut permettre de... De se rencontrer, de se connaître, euh... D'échanger, euh... Voilà, oui, c'est pas... C'est pas plus bête. Et là, bah, l'année prochaine, là, euh... Au mois de mars, euh... Il faut que j'aimais étudier ça, parce que, bon, je... Par rapport à ce qui s'est passé, là, euh... D'abord, avant d'aller euh... Au restaurant. Enfin, c'est pas un restaurant. C'est euh... C'est euh... C'est un OM qui euh... Qui euh... Qui fait des repas, voilà. De euh... Puisque c'est un Valichasse. Voilà, c'est euh... C'est euh... C'est juste à côté de la Sainte-sur-Marcignasse. Et euh... Donc, si tu veux, euh... L'OM, donc, suivant le nombre de personnes, Il prend un ouvrier, donc... Et puis euh... Et euh... Et euh... Ben cette année, là, ils ont... Il y a même euh... C'est euh... Christophe qui est avec nous, là, hein, Dans le mois de mars. Qui est venu. Et je suis même venu euh... Euh... Le président, c'est euh... Un OM, là, du Radio Club de Libourne, euh... Le... C'est ce qu'à Elie, là. Voilà. Et euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Compenser, là, le... Le petit manque qu'il y a eu. Voilà, donc euh... Mais là, bon, après, là, au mois de mars prochain. Euh... Euh... Si jamais on devait le refaire là-bas. Comme je dis, je demande les heures d'abord. Et après, je... Je lui donne le nombre de... Euh... Le nombre de personnes. Et je lui donnerai l'argent. Comme ça, ceux qui viennent pas, Pour qu'ils se désistent, Mais tant pis pour eux. Euh... Au moins, ça sera payé. Et puis euh... On pourra continuer à faire notre suite. Voilà. Euh... Sinon, bon, ben, je vais voir. Euh... Sinon, ben écoute, c'est pas grave. Je vais essayer de retrouver un... Un restaurant euh... Pas très loin. Ou euh... Enfin, euh... Euh... Et euh... Et euh... On saura voir un ça, euh... Dans un petit restaurant euh... 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 Varié. Voilà. Je vais essayer de voir, essayer de trouver quelque chose euh... Un peu plus varié. Voilà. Euh... Qui change un peu de l'ordinaire. Euh... Justement euh... Qui, soit disant, avait fermé, est toujours ouvert. Oui, apparemment, oui. Il s'en est toujours ouvert. Même moi quand je... Euh... Je vais dire, Léon, euh... Euh... Je le vois plus. Je crois qu'on a perdu quelqu'un en route. Non, non, négatif. Je suis derrière, attends, j'entends. Je suis derrière derrière. Ah oui, puis t'as vu le signage. Je suis convainc qu'eux. Ah oui, mais je te voyais pas derrière. C'est pour ça que j'ai écris comme un moment donné. Tu étais perdu. Non, non, négatif. Oui, j'ai attaqué à POSPOS la Toyota juste devant, hein. Euh... Qui... J'ai l'impression que dès qu'il va pouvoir, il va nous enfumer. Ouais, mais euh... Euh... Si il nous enfume et qu'il roule encore plus vite qu'euh... Qu'il va rouler jusqu'à présent, euh... 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 Qu'il reste vite derrière, hein. Ou alors si tu peux arriver à le doubler. Ah bah euh... Bon, oui, je crois. Il va le doubler. Mais bon, là, ligne continue. On va peut-être pas tenter quand même. Ouais, on va peut-être éviter quand même, hein. Ouais, 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 j'ai déjà un bon permis. Et puis, comme on dit, euh... Comment on dit quand on est pour le permis poids lourd, la ligne blanche est considérée comme un mur, hein. C'est ça, hein. On va dire, même au... Même au... Même au code de la route VL. Euh... Je te rassure, hein. Le code VL ou le code poids lourd, c'est exactement le même, hein. Euh... Il n'y a rien qui change, hein. Quand tu passes ton code, tu passes ton permis poids lourd. Si tu repasses ton code, c'est... Le code, c'est exactement le même, hein. Je te signale que le code la route, il est... Euh... C'est le même aussi que pour les motards, hein. Euh... Affirmatif aussi. Une moto, voiture, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Le seul truc qu'il y a au poids lourd, c'est que tu as des panneaux d'interdiction, euh... Euh... De gabarit, ou de... Ou de largeur, ou de... Ou de poids. Mais sinon, après, euh... Il n'y a rien qui change, hein. Hé, vous attendez pas derrière dans le lointain ? Ouais, attention, euh... Il y a souvent les flics, là, dans ce... Euh... Tu les vois si c'est trop tard, si c'est au dernier haut. Putain, et moi qui avais monté le volume pour... Pour essayer de sortir quelque chose. J'ai cru que le panneau de le... Le HP, il allait me sauter à la gueule. Vous avez mis dans la voiture ? Oh putain, oui. Ouais, parce que là, ils aiment bien se mettre juste après la courbe, là, Et depuis là, ils te voient depuis le fond, là-bas. Et euh... Et puis là, c'est 50, là. Ah bah tiens, ils ont rajouté un... Un panneau lumineux, hein. Ouais, mais il y a souvent les... Les copains avec les jumelles. Hop là, le multibip, là, que j'ai entendu au loin. Tu vois ce que j'ai dit ? Il y a peu de temps qu'il a maquillé un stand, parce qu'il a rien entendu. Oh putain, ça me fait bien chiller, ça. Euh... C'est euh... En plus, là, je suis en 4 watts, hein. Donc là, il risque pas de... Il risque pas de m'entendre. Mais là, perdu dans le lointain, euh... Non, je suis sûr qu'on entendra pas dans la vidéo. Vu ce que tu m'as dit tout à l'heure, je suis baisé. Tu m'as dit tout à l'heure, là, je reste la main. Je sais pas, tu m'entends, là, à la fin, euh... Ah, rappelle-le, il y a un monde, nous, c'est ton prénom. Euh... Stéphane, je crois, non ? Ils vont me présenter, moi ? Christophe ? Ah, Christophe, ouais, ok. Euh... Oui, tu m'entends, là ? On fait quoi ? J'ai pas compris. Tu m'entends, là ? Même si j'ai le micro, c'est loin. Ah oui, 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 je t'entends très bien. Bon, ok, bon, euh... Donc, je voudrais pas mettre la main, euh... Au près, là, pour, euh... Dans la porte, justement, euh... Votre messieurs. Eh, là, moi, j'ai la main, là, sur le levier de vitesse. Euh... Là, tu m'entends ? Ah oui, non, mais pour moi, c'est bon, c'est le levier, là, hein. C'est ce que j'ai fait en connaissance, aussi. Laissez la main sur le... Sur le levier de vitesse, comme ça, c'est pas trop visible. Putain, puis en plus, moi, c'est un micro préampli, hein. Autant dire que ça attrape, hein. Et moi, tu vois, pour ça, c'est le micro d'origine. Ah oui, non, mais il est très bon, hein, le micro de l'UFIN du 7900, hein. Ça, je dirais pas le contraire, hein. Et tu vois, la trousseur que j'ai fait, là, euh... L'autre roue, euh... Je pense que... Je me suis pas trompé dans le diamètre, mais... C'est nickel, parce que comme ça, au moins, euh... 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 La voie arrive à passer. Ah, voilà, tiens, voilà. Toi, moi, j'étais là, j'ai eu des masses au niveau d'avant, là. Il n'y a aucun problème, hein. Et... Ouais, t'as vu, hein, comme, euh... Justement, ce micro d'origine, le petit trou, là, qu'il y a au milieu, il est... Il est vraiment petit, hein. C'est... Je... Je comprends pas trop la raison pour qu'ils l'ont fait assez petit. Oui. Ben oui, comme t'es censé parler à... 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 Un point de vue s'est basse du micro, donc, si tu veux, ça suffit largement. Mais, bon. Euh... Euh... Le fait de l'agrandir, ça... Euh... c'est l'heure en torrénaux et m'a vu que tu vois révé qu'à ton et toi sur ma tête et moi c'est remarquable et pourtant je n'ai rien de super plus d'aïa ouais ouais mais puisque tu parles de ça si de mon côté je rajoute en plus c'est parce que je sais le niveau de qrm que tu as de ton côté alors j'ai fait l'effort de compenser de mon côté pour que ça reste correct de ton côté bah oui quand même j'essaie de ton côté au niveau réception c'est pourri alors si moi je ne fais pas d'effort que tu m'entends mieux si je suis je suis persuadé que tu m'entendrais à peine voilà en train de passer au dessus de l'autoroute oh ben ça va, wow il y a du monde quand même quand même il est pas pour le tarot là ça va c'est rouge aujourd'hui, c'est orange aujourd'hui ah ouais nous de toute façon il y a une interdiction de circuler, puis j'ai un son d'accord euh c'est long aujourd'hui, pas hier le samedi on est samedi, j'étais rendu à dimanche j'ai une interdiction de circuler jusqu'à 22h mais bien sûr après euh dérogation pour les frigos et euh... mais là normalement bah demain normalement c'est une interdiction aussi enfin, il n'y a que les frigos quand on va rouler demain ouais ben là ça m'a fait rire quand tu parles de frigos attends j'ai entendu quelqu'un avec un écho derrière bon, tu vas te surpris de trouver dedans en marchandise parce que euh... date de dérogation je pense qu'ils devraient la revoir attends, hé, quand même j'ai pas la berlue j'ai entendu quelqu'un avec un écho là derrière ah ben voilà, je savais bien depuis tout à l'heure j'entends quelqu'un des 273 des stations là, euh... derrière de la part de Dandy 33 là on est en convoi là, de... 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 de trois voitures entre... entre cause et Mirando ouah, c'est toi qu'à Courfouni qu'il y a de votre côté là ha ha, chitte-moi tout je vais repasser le micro là à Daniel là qui est juste derrière moi là 100h33 elle se sente très à vous de ma part de Dandy 33 voilà, un retour sur son terrain ah oui, ok, merci Rémi, oui là, effectivement, j'ai entendu parler, hein voilà, là, y a pas de problème là, pour reprise à toutes les stations qui peuvent écouter Daniel Sontour au micro, voilà direction euh... Salé d'Arochal, Hachy, voilà direction Bonfort on veut dire ça comme ça voilà, donc, effectivement, oui, j'ai entendu demander ouais, Rémi, donc, je sais pas si c'est derrière nous ou si c'est devant nous mais bon euh... c'était relativement un petit mais cette fois-ci je... assez pour le piège ? oui, affirmatif je... je gagne du temps comme ça et ça fait pas très cher là, qu'on peut arriver jusqu'à Bordeaux ouais, ça fait rien moi, je vais passer pour la Nationale ouais, mais bon euh... quand je vois le temps que tu mets euh... t'as tout un petit patelin jusqu'au bout après ouais, mais ça fait rien ça fait rien, c'est pas grave ouais, mais en toute façon là on est en parallèle on va pouvoir continuer à se copier comme ça pendant un petit moment voilà, moi j'ai suivi Daniel mais euh... les stations derrière je les entends pas voilà l'avantage du 7009 c'est... moi c'est pareil ça m'a fait ça la toute première fois que j'ai eu le 7009 euh... non, avant que j'ai eu le 7009 il a des trucs que nous on n'entendait pas alors y'a pas photo je me suis là je sais quoi faire le 7900 il est aussi analogique oui c'est vrai c'est pas parce qu'il y a du digital mais c'est pour ça je le mets sur le coup de la fatigue je l'arrête mais par contre en cas de panne ça serait pas facilement ou c'est une fois que c'est en panne tu mets la poubelle et tu racheter ça neuf alors d'après Christophe malheureusement je crois que c'est du bon sauvable ça peut se réparer mais bon c'est pas comme les bons vieux postes d'autre fois là et les unidènes c'est du TX jetable quoi attends oui c'est tout droit que je me plante pas ah bah là tu vas passer par là il a ah merde alors j'aurais dû aller à gauche alors allez j'arrête allez débuter je vais prendre à droite là pour le nature vitrine ah oui la première à droite là d'accord ok je vais prendre ici à droite je pense qu'on devrait retomper ouais je pense ouais je te suis je pense qu'on me dit euh... ouais tu devrais tomber en face du château là normalement c'est à quoi ça avec le test ? j'ai le... ouais j'ai la navigation qui est affichée au... au tableau de bord ah monsieur ! bah on est pas les mêmes valeurs putain c'est vrai je commence à accélérer j'ai oublié que j'avais la remorque derrière donc limité à 110 ouais mais là je me prends à droite mais de toute façon euh... pour moi de toute façon j'ai à droite et sa papote et sa papote derrière oh putain j'ai eu du mal à monter la côte avec mes petits 69 chevaux moi ah ouais mais moi c'est pas mal hein j'ai qu'un grand cylindre il t'a la naissance hein ah ouais moi c'est 470 chevaux euh... euh... ouais 470 chevaux là un litre... ouais un litre à 4 aussi hein ah non moi j'ai plus petit un litre 1 ah oui quand même oui ah oui il était joyeux là le château de Mirambo là dis donc euh... oui tu peux euh... ça reste ouais tu peux y aller mais enfin bon euh... t'as vu de l'ordre d'étoile ? ah oui 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 bien sûr et alors euh... c'est quoi ? mais euh... il faut la petite aux étoiles ou quoi ? non négatif si tu veux aller là tu vas faire chauffer la carte bleue ok euh... tu nous entends toujours ou l'orélie ? bah tu m'étonnes et j'entends en même temps des stations qui ont plus taïna qui va doubler il faut voir comment euh... oui oui il y a pas de problème mais j'ai... j'ai... alors j'écoute... je vous écoute là tous les deux et euh... j'entends en même temps les stations qu'il y a derrière alors je sais pas combien ils sont là derrière dans le lointain mais ça y va plein pont hein c'est... ça module, ça module, ça module, ça module bah ouais je commence à les entendre moi alors bah c'est vraiment petit 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 à mon côté hein ouais euh... justement là dès que t'as relâché là j'ai entendu un humour là ouais mais tu vois là combien Daniel euh... parce que euh... putain je suis à ce moment derrière toi j'arrive pas à te re-coller au cul ah bah mon petit euh... c'est ça les 4 chevaux ouais 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 bah j'en mets 4 mots aussi hein et moi c'est 4 chevaux diesel hein ouais et moi c'est la 4 chevaux essence zone dans moi la botte et dans ma... c'est d'où elle va m'attraper ouais c'est qu'un GK3 cylindre ouais sur le capot ah oui si tu veux jouer au code hein tu vas t'es bouffé là c'est pas bon ça marche super bien là c'est... euh... là c'est... euh... c'est même pas que j'en voulais une mais c'est vrai que je regrette de l'avoir hein bah écoute là je suis content de la ville aussi hein bon euh... c'est vrai que euh... elle est un peu molle parce qu'elle fait beaucoup de vieilles Mais Pierre-Houle, tu vois, j'ai que 18 km, elle a deux ans, mais j'en suis super pensé, je suis un trahi très croissant, hein ! Ah oui, effectivement, oui, tout à fait. Ah, mais là, moi, je suis à 100% de 8000 km, voilà, ça va faire un peu gelé, et je suis à 100% de 8000 km, et la voiture, elle est au 2011, donc elle a 8 ans. Ah oui, oui, c'est moi, je suis à 100% en bas, donc je choisis ma connerie, on est en 2019, donc elle est en 2017. Ah oui, et tout à l'heure ? Ah oui, c'est en 2017, je l'ai prise en... c'est une location, hein ! Ah oui, d'accord, ok, oui, oui, c'est ce que moi je... Ah oui, c'est à 100%... Oui, oui, tout à fait, c'est bon, non d'amble, non d'amble, bon, euh... Qu'est-ce que ça, je l'aurais béni jusqu'au bout, hein ! Ouais, Sherman, mais tu aurais voulu changer entre temps et tu aurais voulu vendre l'autre, là, c'est 5, c'est inventable. Ok, bon, je suis à 15, hein ! Bon, on peut bien venir, est-ce que tu as toujours notre... est-ce que tu nous entends toujours, hein ! Ouais, ça a pas mal diminué, mais bon, ça passe encore, de mon côté, hein ! Mais, euh, vu qu'il y a du monde dans le lointain derrière, en ce qui me concerne, je n'aimerais rien de plus, hein ! Je reste avec la puissance du poste, pour pas déranger, hein ! Ah oui, là, il y a un secteur avec un texte, là, de mon côté, là, euh, au niveau de signal et radio, hein ! Alors, je suis, je vais pouvoir te donner une info, je suis à, euh, à 2 km de la sortie 38, hein ! Ah oui, d'accord, ok ! Euh, ok, ok ! D'accord, bon, écoute, nous, euh, on a fait la direction Mirambola, c'est bon ? Ok, d'accord, ouais, non, ben, c'est vrai que là, plus ça va, plus ça descend, à un moment donné, euh, c'est sûr que là, je pense qu'on va se perdre ! Et puis, comme vous, en plus de ça, vous êtes l'un derrière l'autre, donc, euh, il vaut mieux que rester en petite puissance, hein ! Mais bon, c'est pas grave, on se rattrapera, euh, on se rattrapera autrement, quoi ! Ouais, ouais, bon, mais, bon, en fait, moi, je fais chauffer un peu, là, les pneus, là, hein ! Ah ouais, non, mais ça roule mieux, les pneus chauds, quand même, hein ! Ah si ! Ouais, les pneus, c'est le bonheur, hein ! Ouais, voilà, euh, ouais, puis en plus, c'est la haute SS, là, donc, ça va ! Donc, c'est pas bien en haut, hein, euh, la direction, quand même, oui, bien en haut, c'est derrière, là-haut ! Ah, pardon, oui, d'accord, 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 on rencovert, euh, par là-bas ! Là, tu vas en haut, par là-bas ! Ah oui, d'accord, oui, voilà, c'est très, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Ouais, tu vas à la direction Blythe, quoi, en gros ! Ouais, on va à la direction Blythe, oui ! Bon, Charles, Blythe, là, haut en main de droite ! Ouais, mais bon, arrivé à un moment donné, ben, vous avez la grande courbe, le grand virage, là, sur la gauche, avec Blythe sur la droite ! Bon, là, Germain, tu me diras, après, tu as clé le Toulouse, même, c'est à Rome, hein ! En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, on va tout se passer au même endroit, c'est-à-dire au rond-point de Saint-Henri-Cuzac, avec le McDo à côté ! Euh, non, pas nous, non, on va... Oui, ben, lui, il va se retrouver, ici, Daniel, il suit sur la liste, oui, à mon lieu ! Euh, oui, sinon, il me suit à moi, moi, je descends sur Mont-Buyant, donc Mont-Buyant-Libourne, voilà, on s'en va pas suivre ! Euh... Putain, c'est... Attends, je suis en train d'infraîchir... Hein, oui ? D'accord ! Euh... Ok, non, mais d'accord, ok, oui ! Euh... Oui, non, mais c'est vrai que nous, là, une fois qu'on a sorti le voyage, on tourne sur le rond-point, là, de... de Saint-Henri-Cuzac, le McDo... Euh, non, c'est pas ça ! Je la refais ! Euh... Ah ben si, de toute façon, on passe forcément par là, nous, en ce qui nous concerne, puisque, dès qu'on passe le péage, on prend la première sortie à droite, et, eh bien, il s'en y bourne ! Ouais, je la relâtre, tu vas en sortir, hein ! Tu arrives à niveau... ... ... ... ... ...